Musique Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des aventuriales. Les aventuriales ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un salon du livre qui se déroule en septembre à Ménétrol, dans le Puy-de-Dôme, à une dizaine de minutes de Clermont-Ferrand. Alors, salon du livre plutôt dédié aux littératures de l'imaginaire, mais pas que, puisqu'il y aura également pas mal d'animations, des tables rondes, des conférences. Le salon aura lieu le samedi et dimanche 23 et 24 septembre de cette année, pour la troisième année consécutive. Et cette année, les organisateurs ont vu très grand, puisqu'il y a de très 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 beaux auteurs invités, et également de très belles maisons d'édition. Les aventuriales, c'est dans moins de deux mois maintenant. J'ai envie de me lancer un petit défi, non seulement pour la lectrice que je suis, mais également pour la bibliothécaire que je suis, puisque vous allez le voir, cette année, les bibliothèques de Clermont se sont associées à l'événement. C'est quand même mieux si on a lu pas mal des auteurs qui sont invités. J'ai donc regardé la liste des auteurs présents, et j'ai sorti tous les livres de ma pile à lire qui pouvaient correspondre, et il y en a beaucoup. Et en plus, comme il n'y a jamais assez de livres, j'en ai emprunté quelques-uns à la médiathèque. Je ne sais pas si je réussirai à lire beaucoup de livres d'ici deux mois, mais en tout cas, j'en ai déjà lu deux, c'est déjà ça. J'ai lu Le Roi des Fauves de Aurélie Weinstein aux éditions Pocket. Je vous en ai parlé dans le dernier update lecture, je vous invite à aller voir ce que j'en ai pensé, et bientôt la chronique sur le blog. J'ai aussi lu le premier tome de Ciel, L'hiver des machines, de Johann Elliot, aux éditions France Loisirs. Là aussi, j'en ai parlé dans la vidéo update lecture, et bientôt sur le blog, je vous invite à aller voir tout ça si vous êtes intéressés. Pour continuer ma découverte de Johann Elliot, j'ai également emprunté le premier tome des Substituts. Là, c'est publié chez Seuil. A priori, c'est de la littérature ado, il me semble que c'est en deux tomes, en tout cas, on a les deux tomes à la médiathèque. C'est plutôt de la science-fiction, plutôt de la dystopie, en tout cas, dans cette mouvance-là. L'héroïne est une adolescente, ça se passe dans un monde futuriste, où la plupart des humains ont été réduits à l'état d'esclaves simples d'esprit. On les appelle les Substituts, Tia est l'une d'entre eux. Et puis, j'ai aussi emprunté la Trilogie de la Lune, toujours de Johann Elliot, évidemment. Là, c'est l'intégrale chez Mnemos. Bon, sincèrement, si j'arrive à le lire d'ici le 23 septembre, enfin, d'ici le 22 septembre, je crois qu'on pourra me décerner une médaille. Puisque, voilà. Pourquoi j'ai emprunté du Johann Elliot ? Puisque Johann Elliot fait partie des auteurs qui seront invités par les médiathèques de Clermont-Ferrand. Cette année, comme je vous le disais, les médiathèques de la Métropole ont décidé de s'associer aux aventuriales. Et donc, trois des médiathèques invitent des auteurs pour une séance de dédicaces, rencontres, table ronde avec les lecteurs des médiathèques. À Jaude, ce sera Graham Masterton qui sera là, à Lande, ce sera Karina Rosenfeld, et nous, à Blanza, nous invitons Johann Elliot. Donc, comme je fais partie de l'équipe imaginaire qui va recevoir l'auteur le 22 septembre à Blanza, on vous attend nombreux. C'est quand même mieux si on a lu quelques-uns des livres de l'auteur pour pouvoir en parler avec lui et avec les lecteurs qui seront là nombreux, nous l'espérons. Du côté des grosses têtes d'affiches aux aventuriales cette année, il y aura Édouard Brasé, que j'ai rencontré à Roya en octobre ou novembre dernier. Donc là aussi, un petit salon du livre à côté de Clermont-Ferrand. J'ai pris à cette occasion la petite Encyclopédie du Merveilleux, petite... oui, c'est vite dit. J'aimerais bien y jeter un oeil quand même avant de pouvoir revoir l'auteur en septembre, et pourquoi pas lui prendre un autre de ses titres, cette fois un roman si possible. Nadia Coste sera là cette année encore. J'aimerais en profiter pour continuer sa saga Fédelins avec ce troisième tome, saga qui est parue chez Grunde, roman, Grunde, Grunde. J'ai adoré les deux premiers tomes, surtout le premier qui a été un immense coup de coeur. C'est estampillé jeunesse, mais c'est beau, c'est poétique, c'est bien écrit, c'est... c'est waouh ! Franchement, je vous conseille cette saga absolument, et je vais essayer de lire ce troisième tome absolument avant le 23 septembre. Je pense que c'est un des livres que je mets en priorité. Nathalie Daud sera également présente cette année aux Aventuriales, je l'ai déjà lu grâce à son premier tome de sa saga, le livre de l'énigme paru aux moutons électriques. Je n'ai pas encore acheté le deuxième tome, mais je compte bien le faire aux Aventuriales. Et en attendant, j'ai deux autres de ses livres à lire, deux livres que j'avais acheté aux Imaginales, non pas cette année, mais en mai 2016. Il y a En revenir aux Fées, publié chez Mythologica, et le premier tome des Contes Mialgiques, publié chez Griffedank Reddition. Deux courts recueils de nouvelles qui parlent de fées, qui parlent de femmes, qui sont poétiques, il me semble, et un petit peu engagés je pense. Deux recueils qui devraient me plaire et qui je pense seront assez vite lus, donc j'espère que j'aurai le temps d'en lire au moins un d'ici le mois de septembre. J'ai été ravie de voir qu'Estelle Faye sera dans la liste des invités aux Aventuriales, et donc j'espère, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps, pouvoir lire Porcelaine, publié aux Moutons électriques. J'ai acheté ce livre-là aux Imaginales cette année, donc en mai, il y a deux mois. C'est une de ses anciennes publications, je suis un petit peu en retard dans la lecture, ou en tout cas je n'ai pas lu dans l'ordre de parution. Dans tous les cas que j'ai lu ou pas Porcelaine, je pense que j'irai quand même voir Estelle Faye aux Aventuriales pour lui prendre son dernier nez, qui a été publié chez Critique et qui s'appelle Les Seigneurs de Bohène. Olivier Gué sera également là, et nous sommes tous ravis de l'accueillir. J'aimerais bien à cette occasion pouvoir continuer la saga Le Noir et Ma Couleur. J'ai lu le premier tome il y a quelques temps, quelques années maintenant, le premier tome que j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2 et le tome 3 du Noir et Ma Couleur dans ma bibliothèque, mais je ne les ai pas encore lus. J'aimerais au moins en lire un d'ici le mois de septembre. J'ai oublié de vous dire, c'est publié chez Rajo, c'est de la littérature plutôt jeunesse, adolescente, mais sincèrement le premier tome, j'avais trouvé ça hyper rythmé, pas du tout simpliste, pas du tout nié, ce que je peux parfois souvent reprocher à la littérature ado, mais là c'était pas du tout le cas. J'avais beaucoup apprécié les personnages, beaucoup apprécié l'univers mis en place, et surtout le rythme, le dynamisme de l'histoire. Grand habitué des aventuriales et de la plupart des salons imaginaires de France, Jean-Luc Meurcastel sera là une nouvelle année, et cette fois, vraiment, j'aimerais lire sa saga Louis le Galou, ou en tout cas le premier tome que j'ai emprunté à la médiathèque et qu'il a publié au livre de poche. Là aussi, c'est plutôt jeunesse, mais les adultes apprécient, puisqu'il y a un côté un petit peu conte au coin du feu, et puis bon, ça se passe en Auvergne, dans le Cantal exactement, à Aurillac plus particulièrement, ce serait quand même dommage de ne pas le lire. Autre grand nom invité cette année, Cassandra O'Donnell, moi j'ai le deuxième tome de Rebecca Keane, qui m'attend dans ma bibliothèque, aux éditions j'ai lues. Carina Rosenfeld, qui sera là également, je possède le premier tome des Portes d'Oregon, publié chez La Talente Jeunesse, ça fait des années, des années, des années que j'ai ce livre, et je ne l'ai pas encore ouvert, c'est la honte. La honte aussi pour ce gros pavé, La Geste du Sixième Royaume, publié chez Mnemos, collection Icar, par Adrienne Thomas. Adrienne Thomas que je croise en salon tout le temps, aux Imaginales, aux Oniricalions, quasiment dans tous les salons imaginaires où je vais, il est là, et à chaque fois je n'ai toujours pas lu son livre. Bon, à vrai dire, j'ai un peu peur de me plonger dans ce gros pavé, il paraît qu'une fois qu'on est lancé, c'est génial, c'est de la fantaisie, mais voilà, c'est un même écrit tout petit petit petit, et donc j'ai du mal à m'y plonger. Mais ça serait bien que j'ai quand même lu au moins la première centaine de pages d'ici le 23 septembre, comme ça je pourrais enfin aller parler à Adrienne Thomas, enfin lui dire, j'ai commencé à lire votre livre, et pourquoi pas, si ça me plaît, en acheter un autre, puisque depuis que j'ai acheté celui-là, il a sorti bien d'autres livres. Les éditions du Chat Noir seront là cette année encore, et sur le stand, on pourra trouver, comme d'habitude, Cécile Guillot et Mathieu Guibet, qui ont conjointement écrit, publié aux éditions du Chat Noir, Tragique Circus, mais aussi un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Iridescence Estivale. En solo, je possède un tout, tout, tout petit livre, publié par Cécile Guillot, ça s'appelle Le Boudoir au Souvenir, c'est auto-édité. Et puis sur le stand, on pourra également trouver Marianne Stern, de laquelle j'ai les chroniques d'Okoud depuis des années et des années. Mais également Jean Vigne avec sa saga Nea Chronical, la trilogie que j'ai terminée il y a peu et que j'ai vraiment beaucoup aimée, et que je vous conseille à 100%. De Jean Vigne, j'ai encore son livre Jace à lire, c'est édité aux éditions du Petit Cavo. Les éditions du Petit Cavo seront également présentes. Bon, je pense qu'à part le livre de Jean Vigne, je n'ai pas d'autres livres du Petit Cavo d'auteurs présents à lire. Les éditions voyelles seront également là, notamment avec Corinne Guiteau, j'ai le recueil La Vague à lire. On pourra également voir Likam. De Likam, j'ai deux livres. Le premier tome de ses chroniques d'Estrige, qui était publié chez Griffe d'encre édition. Et puis aussi chez Griffe d'encre, j'ai La Chimère aux ailes de feu, qui là, il me semble, est un recueil de nouvelles. Valérie Simon sera également présente, je l'ai déjà lu à plusieurs reprises, mais il me reste les tomes 2, 3 et 4 de son cycle d'Arkem à lire, cycle qui avait été publié aux éditions Durier. Bon, je ne lirai jamais les 3 d'ici le mois de septembre. Si déjà je lis le tome 2, ce serait déjà extraordinaire. Et puis, je souhaiterais aussi, vraiment, si je peux, lire le recueil Méta et Morphose édité chez Le Peuple de Mu. C'est une anthologie qui a été publiée à l'occasion des Oniriques de mes yeux cette année. Alors vous vous dites, mais pourquoi tu veux lire cette anthologie alors que tu parles du salon des Aventuriales et pas des Oniriques ? Ça n'a aucun rapport. Tout simplement parce que Le Peuple de Mu sera présent aux Aventuriales sur le stand du dépôt de l'imaginaire. Oui, c'est un petit peu compliqué tout ça. Et au Peuple de Mu, j'aimerais bien, à l'occasion des Aventuriales, leur acheter pas mal de livres. Il y en a plein qui me font envie. Moi, Peter Pan, Petit Blanc, le livre de Pierre Léothée sur les assassins, celui qui est super beau et que je vois depuis plusieurs années maintenant sur les salons. Bref, Le Peuple de Mu, c'est une maison d'édition lyonnaise qui a beaucoup de potentiel, je pense, qui m'interpelle beaucoup. Et donc j'aimerais bien profiter des Aventuriales pour leur prendre au moins un de leurs livres. Bon, comme vous le voyez, c'est une liste assez énorme. Les Aventuriales, c'est dans moins de deux mois. Vu mon rythme de lecture actuel, si j'arrive à en lire trois d'ici le mois de septembre, je serai ravie. Mais voilà, j'aime bien me constituer des petites piles à lire, des petites listes dans lesquelles piocher à loisir. Comme ça, j'ai une petite liste et je sais un petit peu vers quoi me diriger selon l'envie du moment, selon la motivation, selon le temps que j'ai devant moi. Donc normalement, dans les semaines qui vont venir, vous devriez voir des lectures que j'aurais piochées dans cette liste, si tout va bien. N'hésitez pas à me conseiller des livres en priorité si vous les avez lus et les avez aimés. J'espère vous croiser le 23 et le 24 septembre aux Aventuriales, mais aussi, si vous le pouvez, à la rencontre avec Johan Elliot le 22 septembre à la médiathèque de Blanza. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures. Prenez soin de vous. A bientôt ! Salut ! Bah vas-y, attaque-moi ! Aurélie Wallenstein ! Bah plus que c'est ça, je t'en mets ! Aurélie Doss ! Aurélie, n'importe quoi ! Pourquoi Aurélie ? Ouкой offreni après ! Sous-titrage ST' 501 Merci.